youtube sur le replay bienvenue j'espère que vous allez bien petite soirée en live sur 7 days to die ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu de mon côté depuis la dernière vidéo que j'ai posté sur youtube donc je suis un peu paumé mais c'est pas grave il y a toujours des choses à faire sur 7 days to die et qu'est ce que j'ai dans la main d'accord un couteau en os il fait nuit donc je vais certainement faire un peu de construction avant de passer sur des quêtes la dernière horde c'était quel jour 35 cette fois 5 35 donc on est tranquille jusqu'au 42e jour donc dès qu'il fera jour on partira en exploration coup de peau après la dernière vidéo que j'ai fait j'ai rangé un peu mon bordel apparemment sauf les balles les balles là elles ont rien à foutre là hop comme ça les balles de pompe non plus merde hop je vais juste garder les petites balles là que je vais placer dans ma ceinture pour si jamais je canne le bois on en a toujours besoin niveau satiété et hydratation je suis faible on va manger ça ça va redonner 35 35 ça va nous mettre à peu près là on va manger ça pour deux et comme ça on est tranquille la flotte là je la garde pour plus tard ici on va se mettre un petit café je vais en prendre un quelques-uns avec moi merde y'a pas de l'eau récupérée là non alors ce que je voulais faire c'était creuser c'était creuser une énorme tranchée tout autour avec les barricades qu'on voit bien là parce qu'il fait nuit mais j'ai la lumière c'est mieux et faire des portes comme ça qui m'évite de me piquer le fion à chaque fois que je rentre et que je sors de ma base pendant les hordes car la prochaine horde je la ferai là où je suis sur la base ce sera la première que je ferai et donc je voulais creuser une grande tranchée comme ça c'était une idée qu'on m'avait soumis et mettre des piques dedans pour que comme ça quand ils tombent dedans ils se prennent des dégâts en continu je sais pas trop la profondeur qu'il faut faire donc j'ai fait deux cubes je crois profond et voilà pour commencer à faire un peu de farm c'est chiant je sais mais il le faut en vidéo je peux les supprimer les séances de farm en stream c'est beaucoup plus compliqué forcément mais rassurez vous je vais pas creuser pendant un quart d'heure ça va peur que les êtres creusent dans la tranchée j'y ai pensé mais ouais c'est possible mais je pense qu'ils vont plutôt essayer de remonter en fait et on verra bien on verra les dégâts que ça fait après si c'est pas trop profond en vrai ils vont pas creuser ils vont se piquer le fion dessus et sauter pour remonter en se faisant la courte échelle comme ils font et ils finiront par y arriver mais j'aurai le temps de les tuer le problème c'est que les pics que je vais mettre ça va être des pics en bois parce que j'ai pas beaucoup de mais j'ai pas beaucoup de ressources je peux pas faire les pics en métal j'ai bien fait de ressortir je me demandais c'était à quel moment qu'il fallait tourner je vais plutôt faire la surface déjà en premier et donc il va falloir aussi que je récupère des grandes quantités de bois on peut creuser ces nouveaux ben non on a toujours pu creuser sur seven days tu confonds avec un autre jeu le jeu en fait c'est du voxel que ça s'appelle il me semble si je dis pas de conneries corrigez moi si je me trompe mais c'est du voxel c'est à dire le voxel c'est comme minecraft tu peux tu as une planète tu peux creuser comme un gruyère dans tous les sens tu peux remettre de la terre faire des collines enfin tu peux complètement modeler le truc et le voxel c'est en fait le fait que tout ça marche par cube en fait donc sur minecraft c'est des petits cubes qui mis bout à bout permettent de faire différents dessins avec les cubes que tu poses là c'est pareil sauf que les cubes sont un peu plus gros par contre on peut avoir des formes plus rondes et pour la terre ça fonctionne juste par cube donc genre là quand je casse ça va petit à petit retirer un cube complet saloperie elle est morte elle est morte il y en a une autre qui est passé là haut ils viennent toujours me faire chier à chaque fois le soir quand je suis en train de farmer et du coup ils tapent un peu sur mes ils tapent un peu sur mes sur mes bordels sur mes pics ça va ils sont arrêtés il y en a une autre là haut pas morte ouais j'ai pas envie d'y aller elle est morte elle a eu le temps d'en attirer d'autres je crois non il y en a une autre là haut qui se pointe il se relève ou pas casse pas mes barrières espèce de con moi c'est pas grave je vais la réparer j'ai pas le marteau sur moi ah putain mais sérieux voilà de façon avant chaque ordre et merde voilà super oh super mais sérieux avant chaque ordre il faudra que je que je répare tout ça j'adore cette matraque elle est fun à jouer ah salut kevin bienvenue les balles sont faciles à fabriquer oui ça dépend au début pas trop mais après par la suite quand tu avances sur le jeu t'as facilement les ressources et les il y a deux types de balles les balles normales et les balles ap anti blindages je crois qui font plus de dégâts celles-là elles sont un peu plus coûteuses mais dans l'ensemble quant à l'atelier de chimie quant à les ressources qu'il faut ça va c'est pas trop compliqué j'en ai pas mal et pourtant je me suis pas vraiment focalisé là dessus bon il fait jour on va en profiter on va se barrer je vais déposer ce que j'ai en trop il y a un truc qui va pas là ça raccroche faut que je foute un petit coup de hop voilà que j'abaisse un peu le niveau de la terre pas trop ouais ça ça raccroche quand même un peu c'est mieux ouais la mieux mais bon c'est pas c'est pas terrible non plus exploration maintenant j'ai pas de fibres là dedans et l'argile c'est pas là dedans que ça va je vais en foutre un peu là dedans à moins que je sois à fond non je suis pas à fond pour l'argile vas-y et un stack et divise-le en deux voilà pourquoi j'ai fait des du fer forgé je me rappelle plus bah il faudrait aussi que j'ai le creuset il me permettrait de faire je sais plus quoi mais creuser j'ai pas encore le niveau il faut le niveau combien niveau 100 de 15 il me manque 15 niveaux en poste de travail il faut que je trouve du bouquin encore il faut bouffer du bouquin sur le jeu c'est un truc de fou alors range moi ça 60 je sais plus ce que je voulais faire mais je serais bien du coup avec ça est-ce que je prends plus de bouffe et d'hydratation peut-être on va se prendre ça avec thé et c'est suffisant j'ai 117 balles dans le gun je mangerai ce que je trouve en chemin au cas où voilà ça va pas donner ça va pas donner grand chose en fait niveau bouffe ça ah oui c'est pour l'acier oui voilà il me fallait le creuser pour l'acier bien vu les barrières électriques les repoussent bien ouais mais le problème c'est que je les ai pas encore débloqués en fait donc pour les balles en fait c'est tout simplement ici il me semble parce que je dis pas de conneries munitions et armes balles euh 9mm voilà ça c'est des balles de base et il faut une pointe de balle une poudre à canon et une douille de balle et pour faire tout ça on peut les faire euh si je dis pas de conneries dans la forge et donc la douille de balle coûte 6 de laiton et 1 d'argile vous voyez donc là si je veux je peux en faire 1500 je vais en faire à peu près 400 tiens ça occupera la machine pareil pour les têtes ça s'appelle tête non ah non c'est pointe voilà les pointes de balle elle c'est 2 de plomb et 1 d'argile c'était du plomb qu'il me fallait c'est du plomb et je m'en sers pour l'instant que pour ça donc je vais en faire 115 et enfin pour la poudre c'est dans l'établi là alors on peut le faire ailleurs mais ça coûte plus cher mais là si jamais je veux faire la poudre à canon ici elle me coûte 1 de charbon et 1 de poudre de nitrate alors que si jamais je la fais sur un établi classique ça va me coûter 2 de chaque donc au final c'est c'est quand même pas négligeable et normalement j'ai ce qu'il faut là dedans ça mais j'ai pas le charbon bon c'est pas grave j'en récupérerai plus tard bref ça travaille pendant que nous on fait autre chose on se tire d'ici on prend la mobilette et on se casse si je trouve j'ai garé la bécane devant je l'ai mis dans le mauvais sens je crois la porte alors il y a de la bouffe là dedans je crois aussi ah non le miel pour si je chope une infection le thé ça c'est à vendre et il y a de l'essence je vais aller voir vite fait le le vendeur pour y vendre les merdes que j'ai sur moi je sais pas si j'ai trouvé le krakenbook qu'il y a ici aussi je les ai pas forcément focalisés au début les krakenbook donc c'est possible qu'il y en a un là donc on va quand même regarder attendez j'ai raté le vendeur il est où là dans tout ce qui est des boîtes au led j'ai toutes les faire salut c'est bral bienvenue bienvenue christophe ils ont fait un event halloween sur seven day ou pas je crois pas je sais pas je crois pas salut craft t'occupe bienvenue ah si je laisse la décanne là je vais pas pouvoir vendre ce que j'ai oui je suis un fainéant j'ai envie de rentrer la moto salut voilà tout ça pour pas avoir à trimballer ça tiens prends 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 euh je vais quand même regarder s'il a pas des bouquins ça se trouve à la pointe non fan de fusil pro des couteaux aventure véhiculée qu'on paie sans faire avec son véhicule je veux ça euh agriculture peut-être aussi et après il y a rabatteur de nuit c'est quoi ça nuit paisible vous vous fondez dans l'ombre et augmentez votre discrétion de 5% supplémentaire de nuit lorsque vous vous accroupissez non j'attendrai de le trouver ah je pense que ça c'est un truc à faire avec la thune d'acheter tous les bouquins ah mais j'avais pas fouillé derrière lui en fait attendez c'est quoi que j'ai fouillé là l'étagère voilà allez ça part pas euh ça part dans la poche donc bouquins aventure véhiculée j'achète j'achète agriculture améliore les compétences de vocation de graines vas-y ça me servira de façon la thune je l'emporterai pas dans la tombe à la pointe pour les lances en vrai euh ouais si je rejoue les lances par la suite les explosifs ça servira les armes de poing bah ouais j'utilise pas mal le pistolet les fusils bah par la suite ouais les couteaux bah pour dépecer et le rabatteur de nuit il est cher quand même hein et je m'en fous j'ai de l'oseille j'achète voilà schéma de modification de lampe frontale pour drone robotique on y est pas encore au drone manuel des armes automatiques volume 5 je l'ai déjà schéma de modification de frein de bouche j'en veux pas hormis ça le reste m'intéresse pas forcément ah bien que la pince je l'ai plus la pince je me suis fait canner me creuser 13000 tu peux te gratter hein faut te l'acheter le cliquet c'est quoi ça parfait pour désassembler les voitures climatiseur et autres appareils mécaniques se répare avec un j'achète ça remplace la pince ouais faut se faire plaisir j'achète bam dans la poche on pexe sur les voitures on pexe sur l'agriculture on pexe sur les lances les explosifs les armes de poing les fusils les lames et le volume 2 de rabatteur de nuit qui permet de gagner 5% de discrétion ça je l'essayerai prochainement vas-y fous moi ça là allez on se tire prochaine voiture que je croise je teste ça on va se taper la pluie par contre putain 7h du matin on croirait qu'il est 19h avec le le temps qu'on a je vais tester le cliquet le cliquet sert à démonter et réparer certains trucs bah c'est comme la c'est comme la pince que j'avais non ? un petit style deathgun la mob ouais un peu deathgun avant l'heure le jeu est sorti bien avant et ouais c'est un petit style vite fait en fait non deathgun elle est plus stylée la bécane quand même c'est vraiment la bécane de fortune mais il y en a plein des véhicules sur 7 days enfin plein hein il y en a pas mal quand même et celle-ci c'est pas la meilleure j'ai pas de crochet ici non c'est pas grave et j'ai un cliquet eh c'est efficace hein ça retire 90 à chaque fois putain de merde c'est bon c'est bon personne n'a entendu c'est bon calmez vous ok euh non c'est bon c'est bon c'est bon ça a l'air bien plus efficace quand même que la que la clé que j'avais ah également je devrais aussi récupérer ça là non je croyais que c'était de la chair putride non mais tant pis pour le nitrate pour faire les balles on va voir à gauche y'a que dalle en face aussi direction à droite bon les caddies je m'en fous le bobcat bar on l'avait fait c'est là où j'ai fait la première ordre je crois non c'est juste un resto de route le pass and gaz je pense que je l'avais fait certainement pour les pièces de voiture je suis quand même regardé au cas où mais de toute façon on va le voir très vite c'est ouvert tout est vide voilà fous moi le camp ah bah je l'ai peut-être pas fait en fait non mais si je l'ai fait je me rappelle des enjoliveurs de coller comme ça au mur bah tout est intact ça a du repop alors ah poulet oh sérieusement mais sérieusement mais sérieusement mais sérieusement c'est pas la poisse ça j'en achète un j'en trouve un c'est pas la même qualité c'est de la merde par rapport à celui que j'ai mais néanmoins je vais la garder je vais déboulouler la gueule bien là le taser il est complètement craqué il aide bien quand même j'avoue après en vrai toutes les armes peuvent être assez péter à un certain niveau là c'est du niveau 4 niveau 4 modé donc forcément ça fait mal merde et je mets beaucoup de coups lourds aussi sur les ennemis donc je l'avais déjà fait c'est pour ça que tout est effondré tout est ouvert mais ça repop et on fait bien de passer système des compétences de fabrication d'outils compétences d'outils de récolte une roue et un peu d'essence là dedans je sais pas ce que j'ai comme gants le cigare je l'ai déjà ça ça dégage là dedans de l'essence évidemment ok je crois qu'il y a un truc en haut d'accord je vais me péter la pâte c'est tout ce que je vais gagner je vais passer bon bah finalement y'a rien par contre sur le toit de la cabane d'à côté y'a peut-être quelque chose ou pas voilà impeccable fabrication de... non, outils de réparation bagnoles et sans serrou pour le coup ça valut le coup de le faire bon je m'arrache j'espérais récupérer quand même plus de livres de de bagnoles mais bon on en a récupéré d'autres en vrai l'essence dans le jeu on peut pas en manquer j'ai l'impression pas plus mal hein au moins c'est pas frustrant c'est pas tu te promènes avec un véhicule et t'as jamais d'essence repère le lieu de dépôt de corps comme les camps militaires et les points de contrôle ouais ou là où y'a les cadavres aussi les camions avec les cadavres ouais pour le nitrate c'est bien ça en fait tout... enfin pas tout mais là beaucoup de lieux beaucoup de lieux qu'on croise en fait sont des lieux très intéressants mais ça dépend ce qu'on a besoin sur le moment en fait même les baraques hein en vrai y'a aussi des trucs qu'on peut avoir plus facilement dans les baraques que dans les que dans les commerces ou autres ça dépend ce qu'on cherche les baraques beaucoup les boîte aux lettres c'est intéressant bon je les ai toutes faites là quasiment j'ai pas dû en rater beaucoup crumpies pub non alors la station de pompiers je sais pas trop ce qu'on peut trouver dedans c'est quoi ça ? working stiff ah mais je l'avais fait bah je l'avais fait mais ça a du repop quand même pour le coup euh... y'a peut-être moyen d'avoir des bouquins aussi là dedans eh oui fabrication d'outils de réparation une hache en pierre il m'en fallait une pour réparer mes... pour réparer mes... mais comment ? les barricades putain l'enfoiré ! m'a fait mal ce con ah par contre je suis pas sûr que les étagères ça aille repop non des contenants oui mais... mais des objets posés sur les étagères en fait sur les... dans les rayons je veux dire pas les étagères dans les rayons quand y'a un objet tu interagis avec ça ramasse ce qu'il y a dedans et ça disparaît et du coup euh... ça repop pas ça les chiottes du PQ et de la pisse voilà la pisse tout se garde rien se jette oh un gun j'ai pas vu le niveau qu'il avait par contre niveau 1 ouais au niveau du gant bah gant de niveau 3 comme c'est le même que celui que j'ai en fait je recycle le gun je recycle en vrai même ça je recycle OSEF si je meurs je repartirai euh... pas grave je repartirai de zéro tant pis qu'est-ce que tu veux toi ? Fous moi le camp ah bah voilà le truc d'Halloween ah non c'est juste une citrouille en fait je crois que c'était une citrouille en mode Halloween mais non café et non de la pisse voilà repars d'où tu viens toi j'avais fait une horde ici aussi je crois voilà ça je veux ça poste de travail euh... la pioche très bien je l'avais plus là je la garde du béton j'avais plus de pioche hein on est d'accord hein ? non j'avais plus de pioche en vrai c'est bien plus utile que que ce que je pensais de revenir sur les magasins qu'on a déjà fait là où il y a du repop c'est bien plus utile que ce que je pensais d'aller n'importe où en fait looter et vu que sur une de mes parties récentes je suis mort et que j'étais pas devant le PC au moment où je suis mort parce que j'ai laissé tourner le jeu comme un con tout ce que j'avais sur moi a disparu j'ai pas pu les récupérer du coup le fait de pouvoir récupérer une pioche par exemple allez le gros lève toi il pète ou pas ? saloperie non mais foutez moi le camp les chiottes en vrai on peut s'en passer à les fouiller pour le coup les beaucoup de pistes j'en ai pas vraiment besoin avec le collecteur d'eau ah c'est quoi ? d'accord c'est une porte ok il y a le toit aussi à faire je l'ai pas fait ouais mais ça ça fait chier non j'ai rien dit ça passe ah mais what ? mais j'avais cassé l'échelle pour pas que les zombies montent oh et je brûle ah ça me fait chier j'ai pas envie de je vais le faire j'ai pas envie de construire des blocs mais bon vas-y fais moi les en cinq je les recyclerai ah merde ça marche pas à cause de l'échelle justement ah arrête de tomber ah merde dès que je relâche la touche en fait il se pète la gueule je vais péter l'échelle qui me fait chier à moins que et encore un coup dans la tronche ah putain j'en ai chié ouais ouais rends-moi les blocs ah je lâche rien tout ça pour rien au final j'suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui est réapparu là c'est quoi ? non ça a rien ça donne à l'intérieur mais y'a rien que dalle oh oh fous moi le camp Médor bon y'en a une autre qui tape mais le temps qu'elle arrive du loot la forge j'ai bien fait de me faire chier à grimper finalement outil de récolte merde j'ai pas lu trois lingots d'acier c'est pas dégueu outil de réparation euh ça je l'avais déjà lu je vais et je vais être surchargé c'est jour 42 la Horde oui toujours avoir des blocs sur soi toujours avoir du bois comme ça tu le fais ah bien une enclume c'est con je l'ai déjà j'aurais préféré le creuser mais bon ça se recycle l'enclume ? non ? oh ça va m'emmerder ça va m'emmerder ça vaut 52 dollars quand même je la vendrais bien qu'est-ce que je peux recycler ça ? ensuite euh je l'ai déjà ce mod je le recycle ça me permet de récupérer un peu de ferraille euh bah ça non on va déjà ramasser ça mais il y a encore des trucs à récupérer je pense non ? ah bah non peut-être pas en fait bah il va falloir que je fasse un petit tour sur la sur la base voilà j'aurais bien voulu éplucher le chien là et je vais manger tout ce que j'ai ah ouais les plumes bien vu je sais pas où elles sont mais ouais si j'ai des plumes ça dégage vas-y courage tu vas y arriver ah oui ça démongre sec ça démongre sec la matraque électrique elle est top salut margal bienvenue ça roule dans le var le strap le scrap est vraiment dur à trouver pour les piques en ferraille euh non attends je me rappelle plus avec quoi il se fait non c'est du fer forgé les piques en ferraille c'est du fer forgé donc euh pour faire le fer forgé il faut utiliser la forge avec une bonne quantité de fer et je sais plus quoi donc ça qui est chiant en fait et je sais pas si t'as vu le nombre de piques en bois que j'avais mais si je remplace tout ça par du des piques en fer forgé ça va me coûter la peau du cul quoi voilà tu saoules de taper depuis tout à l'heure toi allez ça va amortir le sable ah évidemment je tombe à côté c'était quoi j'ai vu une poule je crois je vais la choper avant de rentrer bah j'ai halluciné bah j'ai vu une poule hein je suis sûr j'ai vu une poule hein non bah j'ai halluciné je pense c'est de la transfo les piques en ferraille salut maxime bienvenue les plumes je les garde tout le temps j'en ai pas mal j'en ai au moins 4 ou 400 c'est plus des stacks de combien de 200 je crois j'en ai 4 ou 600 des plumes ça me sert à rien donc euh non faut que je les vire au fur et à mesure autant il faut quand même ramasser beaucoup de choses dans le jeu autant tout ramasser tout le temps tout conserver c'est pas forcément utile ça te prend de la place ça te bouffe du temps de l'espace pour pas grand chose faut que je retourne à la base déposer tout ce que j'ai quoi que autant des dents je le ferai après on va foutre tout ça là dedans je vais juste pas mélanger ça je le garde mais je suis pas sûr que j'en ai vraiment besoin je le garde pour si je me fais un feu de camp et que j'ai besoin d'une marmite mais bon c'est vraiment si je pars à l'autre bout du pays euh comment c'est que c'est que je fais c'était pas ça putain j'aime pas que ça se mette pas dans le bon ordre l'essence c'était quoi le deuxième truc la thune voilà c'est ça voilà hop ça a foutu quoi ça je garde balance ça crie ça bah les citrouilles je vais les garder je vais pas les vecter voilà comme ça je peux encore fouiller un peu dans le coin